Musique Emmanuel Mouret, on vous retrouve pour votre nouveau film qui a été présenté à Cannes en première, Chronique d'une liaison passagère. Qu'est-ce qui vous est venu à l'esprit en premier ? Parce que c'est vrai que dans vos films, il est souvent question de l'adultère, parfois, pas toujours, mais là, vous abordez l'adultère d'une façon élégante, comme tous vos films. Donc, quelle a été l'idée première pour développer ce thème de cette façon-là ? Déjà, c'est un scénario qui m'est arrivé, d'une certaine manière, en travaillant dans un atelier d'écriture, c'est Pierre Giraud, on est crédités tous les deux au scénario, que j'avais encouragé. à continuer, et ensuite, j'ai repris le scénario, que j'ai retravaillé, et ce que j'aimais bien dans cette situation, c'était la situation de deux amants qui ne veulent pas s'engager, et qui s'engagent à ne pas s'engager, justement, et qui veulent avoir une relation dédiée uniquement au plaisir, et à aucune projection, à aucun sentiment. Et ce que je trouvais excitant, parce qu'une histoire, on va dire, même si elle porte sur le désir, peut être une histoire à suspense, justement parce qu'il y a du désir, et la situation qui m'intéressait, c'était ce suspense où le danger, justement, devenait le sentiment, où on pourrait dire que la bombe sous la table, c'était la bombe. Alors, l'élégance que vous déployez, presque on a envie de dire qu'on va plonger dans l'adultère, mais en même temps, vous nous faites nous poser des questions avec tout ce parcours de ces deux personnages. On se pose des questions pour savoir, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, mais il y a des moments où on se dit, c'est bien, c'est vachement bien l'adultère, donc vous n'avez pas eu peur de plonger dans le truc de... Si, ça m'est déjà arrivé qu'on me demande, oui, vos films s'intéressent à l'infidélité et tout ça, et je dis non, vos personnages sont infidèles, je dis non, et en fait, ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'infidélité, mais c'est le conflit de fidélité, et je tiens vraiment à présenter des personnages qui essayent à la fois d'être fidèles à leurs engagements et à la fois fidèles à ce qu'ils ressentent, et voilà, et comme toute personne en société, on doit à la fois, évidemment, respecter des engagements pour eux ensemble, être fidèles donc à ces engagements, mais on est dans des sociétés aussi émancipées, où il s'agit, on va dire, de s'épanouir aussi, et d'être honnête envers soi-même, et ça c'est le sentiment. Et parfois il arrive ces moments où il y a un conflit, exactement comme dans les histoires de Truon, ou de clan, et où on doit respecter la loi du clan, jusqu'au jour où on nous demande d'éliminer, on demande à un des personnages, à un gars Goukster, d'éliminer son ancienne amoureuse ou un ancien ami. Et là, il y a un conflit de fidélité. Est-ce que je dois être fidèle à ce que je ressens, ou est-ce que je dois être fidèle à mes engagements dans ce clan ? Oui, parce qu'ils ressortent de ce film et de ces personnages, ils ressortent grandis de cette liaison passagère ? Grandis, oui, parce qu'ils vivent quelque chose, et parce qu'ils essaient, plus ou moins maladroitement, de respecter des engagements, tout en ayant beaucoup de difficultés. Là, vous avez vu un casting idéal ? J'ai eu beaucoup de chance pour le casting. Parce que le duo fonctionne à merveille. Voilà. J'ai eu énormément de chance, il fallait deux acteurs de Voltige pour jouer cette partition, et tous ces plans un peu sophistiqués, et tenir ce rythme. et ce qui m'a beaucoup plu chez Sandrine, qui est Berlin, et Vincent Mackayne. C'est à la fois le contraste qu'il y a avec leurs deux personnalités, mais ce point commun qu'ils ont, c'est que c'est deux acteurs qui ont une véritable fantaisie, qui sont à la fois extrêmement drôles et très touchants. Avant que vous arriviez, je discutais avec un collègue, et je lui ai annoncé, et il a été d'accord avec moi, alors je ne sais pas si vous, vous allez être d'accord, je lui ai annoncé que vous étiez un vrai horloger du cinéma. Est-ce que cette comparaison, vous travaillez comme un horloger ? Je ne sais pas, parce qu'on a peu de recul sur soi-même. Moi, je me ressens beaucoup plus bricoleur qu'un horloger, mais peut-être qu'un horloger a la sensation de bricoler. Et oui. Mais c'est très difficile d'être juge et parti, et au final, j'ai peu de recul sur mon travail. Donc maintenant, on peut le dire, le style Emmanuel Mouret n'est pas passager. C'est pareil, ce n'est pas à moi de le dire. D'accord. Donc, j'en profite pour le dire. C'est quelque chose qui m'échappe. Donc, après avoir tourné ce film, quelle a été pour vous l'idée prochaine qui allait germer chez vous ? Est-ce qu'un film, on engendre une autre ? Non, pas réellement. Les idées, il y en a beaucoup, et puis elles poussent à leur rythme, et on essaie de les arroser un peu tous les jours, plus ou moins régulièrement. Et il y en a qui poussent plus rapidement que d'autres. Mais pour le prochain, ça reste une surprise. Ça reste une surprise comme à chaque fois, de toute façon. Voilà. Mais on est agréablement surpris. Parce que, quand on a vu l'accueil à Cannes, c'est vrai que le film n'était pas en compétition, mais il aurait pu l'être. Ça, c'est pas à moi de le dire. Non, mais je le dis, je le dis, c'est ce que je pense. Donc, voilà. Mais c'est vrai que, voilà, vous avez votre place pleinement parmi les grands du cinéma, on peut le dire, les grands réalisateurs français. Voilà, on peut le dire. Moi, je ne t'en prêtais pas. Donc, c'est vrai que vous êtes modeste par rapport aux récompenses, aux compliments, tout ça ? Vous prenez avec du recul ? Oui, je vous attends. Oui, oui, oui. Oui, je ne crois pas trop aux récompenses, parce qu'il y a des films que j'ai beaucoup aimés qui ont été récompensés, mais beaucoup de films que j'ai beaucoup aimés n'ont pas été récompensés. Et donc, je ne crois pas à une justice implacable des récompenses. Vous avez gardé le même état d'esprit qu'à vos débuts ? J'espère, oui, parce que je crois qu'à chaque film, tout est à recommencer, tout est à réinventer et que l'excitation, en tout cas, quand on tourne, demeure la même. Et puis, je ne crois pas que le temps, nécessairement, nous aide à faire des meilleurs films. On le voit dans les carrières des cinéastes. Parfois, les premiers films sont plus intéressants que ceux qui suivent. parfois, il y a des accidents, des très bons films. Donc, non, non, je ne crois pas que ça suit une ligne continue et croissante, en tout cas. Si je vous dis qu'à Marseille, il y a deux réalisateurs, il y a Robert Guédilien et vous, est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous en rajouteriez ? Oh, ben, non, non, j'en rajouterai. Et notamment, son nom me vient, mais par exemple, le réalisateur de Chérage, Zad. Ah oui, oui, voilà, oui, c'est un nouveau réalisateur. Voilà, voilà, je ne sais plus son nom. Je l'ai au bout de la langue et je crois qu'il faut qu'on vit à Marseille aussi. Donc, et puis, non, non. Voilà, vous faites partie d'une belle famille. Ben oui, je veux bien. Si la famille me veut, je la veux bien. Vous n'avez plus de regrets de cinéma aujourd'hui ? Vous avez toujours envie de réaliser plus ? De regrets de cinéma, c'est-à-dire ? C'est-à-dire de choses que vous voudriez faire et que vous savez que maintenant, vous allez pouvoir les réaliser même si c'est un des projets plus ambitieux encore ? On ne sait jamais si on va pouvoir réaliser. On est toujours angoissé lorsqu'un film finit de savoir si on va pouvoir arriver à faire un autre film. C'est toujours un peu une aventure. Mais, non, je ne vis pas avec de regrets. Non, non, je verrai bien. Et d'ailleurs, on fait des films pour voir. on ne sait pas à quoi vont ressembler les films avant de les faire. Et c'est ça qui est excitant. Après, c'est les spectateurs qui les voient et qui les aiment. Donc, moi, je suis sûr que celui-ci, ils vont l'aimer comme les autres. Et je pense qu'on va toujours jubiler avec les dialogues que vous nous offrez parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est ciseler avec précision et donc, on ne peut qu'apprécier. Et on se sent concerné. C'est ça, le problème. Merci pour ces mots. Et je vous remercie. Le temps qui nous était imparti, comme on dit, arrive à sa fin. Donc, vivement le prochain. Et souhaitons déjà une belle carrière à celui-ci. Donc, chronique d'une liaison passagère. En remerciant pour tout l'intérêt que vous portez. Merci, et je vous remercie.